philippe du studio le nautilus en place dans les lieux depuis un certain nombre d'années voilà j'ai fait évoluer le studio en temps normal c'est un studio d'enregistrement et de répétition plutôt bien équipé parce que on a des retours nous avons du sub nous avons table numérique qui nous permet d'enregistrer les répétitions directement donc voilà et puis pour l'enregistrement super parc de micro super carte son donc voilà en tout cas un lieu où on peut vraiment faire de la bonne musique avec de la qualité et comme nous traversons une période un petit peu particulière le studio ne sert plus qu'à faire que de la musique mais il sert également comme outil pédagogique donc je fais des détachements du studio dans certaines écoles particulièrement des primaires et les collèges ces temps-ci mais je n'oublie pas les musiciens mais comme on peut pas les accueillir en fait c'est pour ça que j'ai décidé de délocaliser le studio et d'aller plutôt vers les gens mais je précise bien que c'est par rapport à la situation actuelle première mission c'est de faire tourner le studio de façon normale d'accueillir les groupes aussi bien pour l'enregistrement que la répétition mais également de dresser des diagnostics par rapport aux demandes des musiciens et puis de mettre en place aussi des des actions culturelles j'ai envie de dire par exemple là sur toute l'année bon évidemment ça n'a pas trop marché puisque on peut pas recevoir public mais il était prévu par exemple dans ce trimestre de faire grave ton cover où j'invitais les jeunes de la ville et pas que simplement de jouer le moutier mais enfin de l'agglomération pour qu'ils puissent venir enregistrer leurs chansons préférées et il repartait avec l'audio mais également une petite vidéo que je pouvais réaliser et monter rapidement dans le studio en ce qui concerne le nautilus particulièrement nous enregistrons et je mixe mais je ne fais pas de mastering ici donc je les renvoie sur des gens qui connaissent bien le mastering je ne m'aventure pas sur des projets que je ne maîtrise pas alors typiquement il vient me voir on dresse un diagnostic en fait voir quelles sont vraiment sa demande où est ce qu'il veut arriver et à partir de là je mets en place le dispositif afin de mener au mieux le projet son projet le projet d'artiste effectivement chose très importante c'est donc là l'empreinte sonore du groupe qui est quand même essentielle c'est comment donc arriver à constituer le vrai son du groupe c'est à dire ça passe par des choses très concrètes en fait voilà une identité de groupe se justifie par son son bien évidemment donc ça passe par par exemple les harmonies vocales quand évidemment parfois il ya des coeurs ça passe également par le fait d'avoir un son de caisse claire très reconnaissable voilà qui soit pas la caisse claire du studio qui est un son pour tous mais voilà de s'approprier son son régler le l'ampli basse vraiment de façon personnelle afin d'avoir son son vraiment qui lui appartient et pareil pour la guitare donc voilà c'est en sens là que l'on peut venir me voir au studio le nautilus si on veut évoluer dans son projet j'aide bien sûr au niveau musical mais également pour la construction d'un show par exemple ou la création d'un album voilà je suis de bons conseils pour essayer de faire évoluer au mieux le projet alors le home studio voilà c'est chez soi dans sa maison alors il peut y avoir des très bons home studio mais ça veut dire aussi que les personnes qui s'y rendent en fait en général rentrent dans l'intimité de la personne je trouve que c'est très important d'avoir un lieu tout à fait dédié en dehors de sa propre maison pour faire de la musique parce que ça permet donc déjà que tout le monde puisse y accéder et qu'il ya une personne dédiée donc au studio voilà j'ai un certain recul puisque en fait les artistes viennent me voir pour avoir des conseils etc et alors que quand on est dans le home studio bon voilà on est un petit peu on fait un peu tout voilà et je trouve que c'est plutôt important d'avoir en tout cas un lieu particulier pour faire de pour faire de la musique c'est très simple il suffit d'appeler de m'appeler donc au studio et là donc je prends rendez vous alors il y a un délai dans la période normale il ya un petit délai entre 10 et 15 jours on va dire alors pour les musiciens en développement j'ai envie de dire qu'il faut venir pratiquer parce que la musique vraiment apporte de l'apaisement dans le coeur et que voilà si on veut se sentir bien en tout cas j'encourage tous les jeunes et moins jeunes musiciens à venir partager ensemble dans un studio des bonnes vibrations